Je viens ici en Algérie, vous êtes commerçant, vous n'avez pas envie de reprendre le ring, d'être un peu comme blanc blanc quand on a vu, on a vu d'ailleurs l'extrait, on va en parler tout de suite avec ce champion, ce vice champion du monde d'ultime combat, c'est vrai que c'est quelque chose de fort, de très fort par rapport à la boxe, mais vous n'avez pas envie d'être comme blanc blanc, comme Barimba Smith, vous vous retrouvez à côté du ring, à encourager un boxeur, à être derrière un poulain, bien sûr que oui, mais qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui ? Lui, mon ami, il a choisi l'élevage des... Non, je suis commerçant de aquarium, les aquarium, les... C'est vrai que c'est plus calme que le boxeur, c'est vrai, c'est plus calme que le boxeur, c'est bien plus calme qu'un boxeur. Aujourd'hui, Brahim Bessmi, dites-nous tout, monsieur Brahim Bessmi, monsieur Benyamin Bessmi, on a vu ce combat, ce combat qui a été réalisé, qui s'est déroulé du côté du Canada, on a vu, on a entendu la voix de blanc blanc, c'est derrière qui était là, encouragé, Benyamin, vas-y, frappe, vas-y, continue, ne lâche pas. Jamel, il m'a parlé au Canada, il m'a dit, papa, quand tu rentres en Algérie, vas-y à Yazid, qu'il va me passer mon clip, il a quatre clips, quatre clips de... Oh, le bassin, c'est souvent ? Oh, oui. Là, il est en train de préparer un album au Canada, il va le ramener peut-être l'année prochaine. Là, il a un groupe de musique, il joue tout seul, il joue le piano, le l'orchestre. C'est un orchestre, tout seul, il fait tout seul. Là, j'ai ma compagnie au Canada, il a donné le nom de Raybox, c'est-à-dire, quand on fait Raybox, Jamel, après le combat, c'est-à-dire qu'il va chanter une chanson. Ah, oui, c'est bien, c'est-à-dire qu'on va démarrer ça le mois de janvier, incha'Allah, et on va ouvrir cette compagnie. Incha'Allah, incha'Allah, c'est une surprise pour le blé. Pour le blé, très bien. Ce combat, ce combat en particulier contre ce Philippin, M. Van Manjivar, lui, est vice-champion du monde de combat ultime. Combat ultime pour mettre les choses dans leur contexte, c'est un peu des combattants que l'on retrouve dans les cages. Dans les cages. Ah, j'ai connu partout. La boxe et le catch en même temps. Oui. Ça, c'est une petite histoire, il y avait une petite dispute dans la rue avec lui, puis il a dit, puisqu'il a fait 5 combats en boxe, il a gagné tous ses combats par K.O., le Philippien, puis il savait que mon fils, c'est un boxeur qui ne recule pas en arrière. Il a dit à Ben Amin, je vais te mettre K.O. Il y avait une petite dispute, Ben Amin a dit, ok, on va faire un combat ensemble. Ils l'ont programmé. Mais normalement, il ne le programme pas parce que lui, il a 22 combats en combat ultime, puis il a 5 combats en boxe, en fait, c'est le premier combat. C'est le premier test. Ils l'ont mis avec un cognac comme ça. Parce qu'à un moment, on le voit bien, il boxe, il boxe, il boxe, et à un moment, il rentre, il rentre carrément avec le genou. Moi, je ne l'attendais pas, je ne l'attendais pas. Mais c'est là où il est temps des K.O. parce que là, j'ai dit, HAK, HAK. Eh ben, ouais, c'était pas mal, c'était franchement pas mal. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à combien de combats professionnels ? Ah, je suis en 3. 3 combats ? 3 gagnés ? Et une exhibition. Oui, 2 victoires et une exhibition. Puis ils l'ont promis maintenant. On est venu ici pour un autre parce qu'il m'a appelé de France, de Toulouse. C'est Ben Ammar. Il m'a appelé pour que je rentre à Toulouse pour finir un contrat. Mais quand j'ai rencontré les jeunes de la TDR Asensi, à Léa Sofiane, il m'a proposé qu'il va signer un contrat avec mon fils pour la carrière ici en Angélia. Puis il a dit qu'on va organiser un combat ici le 30. Le 39 ans, le combat pour Bénamé. Mais nous, on a déjà un combat au Canada pour le 30 ce mois-ci. Mais il a préféré de boxer ici le 30. Et on attend maintenant la confirmation. Tout de suite, destination le Canada, messieurs, pour retrouver votre manager qui nous parle, de Benyamin Besmi, donc du boxeur qu'il a aujourd'hui. Et on retrouvera même Benyamin Besmi à chaud. Vous allez le voir. Je suis Antoine Legereau. Je suis entraîneur et promoteur à la salle Académie sportive de Montréal. Je suis le promoteur de M. Benyamin ici. C'est un jeune prodigal qui va aller très loin dans la vie. Il a beaucoup d'ambition. Puis il a beaucoup de performance aussi. Il a des bonnes qualités pour devenir boxeur. Moi, je vous lance un appel à la communauté algérienne. On recherche des sponsors pour les prendre en main. Moi, il est sur mon aile. On aimerait avoir l'aide de la communauté algérienne pour justement l'aider à promouvoir son sport. Parce qu'il peut aller très loin aussi. Et puis, il faudrait s'entraider pour monter sa carrière de jeune boxeur. Donc, je vous lance un appel à tout. Moi, je vais l'aider. Donc, si vous pouvez faire pareil, ça me fait vraiment plaisir. Donc, si vous voulez vous contacter ici à l'Académie sportive avec le personnel d'entraîner, M. Basmy. Et c'est vraiment très plaisir de vous avoir parlé. Je suis un ami qui a été amateurs. Je suis un ami qui a été amateurs. Voilà, ça se réalise aujourd'hui. On est très content pour vous. On a vu votre manager, très motivé. Il croit en vous. Toute votre équipe croit en vous. Aujourd'hui vous espérez quoi ? Quels sont vos objectifs ? Moi je veux faire des combats ici. Je veux faire des combats, je veux aller au championnat du monde, tout. Je veux aller loin. Vous voulez aller loin ? Quand on revient sur vous, sur votre carrière, sur ce que vous espérez, est-ce que vous connaissez déjà les boxeurs algériens ? Oui, comment ça s'appelle ? Ben Gassinia. Ben Gassinia, bah oui. C'est un très bon connueur. Moi je l'appelle comme ça. Un connueur, effectivement. On se rappelle de Ben Gassinia quand il était amateur, quand il participait encore aux Jours Olympiques. Il était toujours lésé. C'était toujours les juges qui se mettaient contre lui. Il était même venu voir Panarab. Il était même venu intéresser avec moi à Panarab. Aujourd'hui en professionnel, franchement, tiens. C'est un très bon boxeur. Oui ? Comme Ben Gassinia, moi je le connais bien. C'était un ami à moi quand j'étais à la sélection. Mais quand j'ai fait 10 ans, c'est un très bon boxeur, Ben Gassinia. Quand j'ai un héjabé Gassinia, ils l'ont laissé vieillir. C'est-à-dire, normalement il est un grand champion du monde. C'est vrai qu'ils l'ont pas exploité. Ben Gassinia, c'est un grand. Moi je connais même le boxeur américain qui a boxé avec lui aux Etats-Unis. C'est un très bon boxeur, Ben Gassinia. C'est un exemple, j'aimerais bien, je l'ai dit que le Gassinia, parce que le Gassinia, c'est normal que les Gassinia, c'est 36 ans, mais les Gassinia, on n'en a pas. Effectivement. Vous êtes en quelle catégorie ? Super léger. Super léger, c'est quel poids ? 64 kg. 64 kg, vous êtes à la limite, j'imagine que vous êtes à 63,99 kg. Non, non, maintenant je suis dépassé ici, c'est manger. Ah, c'est manger, ben oui. Un dernier petit clin d'oeil, à votre carrière, vous avez fait un petit tour du côté du cinéma également. Oui, grâce à Blanc Blanc, je ne suis pas un acteur, mais grâce à Blanc Blanc qui m'a donné le coup de main pour avoir la chance de rentrer au cinéma. J'ai joué des films. Oui, Chaïtan. Les balles ? Oui. Les balles ? 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 Sur le ring, vous ressemblez franchement à Brahim Asloum, qui lui est algérien et qui évolue en France. Vous le connaissez ? Moi je le connais. Moi je le connais. C'est un bon boxeur. C'est franchement un bon boxeur qui arrive peut-être à la fin de sa carrière mais qui est super bon. Mais regarde, Benjamin, c'est un bon boxeur qui s'est passé. C'est un bon boxeur qui s'est passé. Parce que moi je me suis dit qu'il y a un boxeur qui s'est passé. Les Canadiens ils s'en fassent, ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils l'ont dit qu'ils ne veulent condamnes pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas la déordre. Ils veulent que les vannées du SAM, les villes... Ils veulent vous dire qu'ils ne veulent pas qu'ils ne veulent pas. Ils n'ont à sa pub. Je ne suis tort en la jamotte. Ils n'ont pas uncaster. Il en a unminute. Merci à vous, Mahmoud Annoum. Merci beaucoup, on espère vous retrouver sur les rangs. Un ciel de chouille ? J' Honda Marquis a fait ém compliqué après le start Storm. Je suis le premier entraîneur algérien, comme le professionnalisme aux Etats-Unis, Je suis le premier entraîneur algérien, et je suis le premier entraîneur algérien pour l'aquaculture, pour un retour vers le ring, ou encore pour la boxe. Alors Benyamin, merci à vous, merci beaucoup, bonne chance pour la suite. Est-ce qu'on peut avoir un petit fristage juste comme ça ? Allez, il faut que j'y aille debout, allez. Non, mais c'est pas grave, un petit truc juste, assis, et bien très bien, allez-y tout doucement avec Benyamin, allez-y tout doucement. Benyamin, merci beaucoup, vous direz à Blanc-Blanc que ces clips, on va les passer à chaque fois, comme on a l'habitude de le faire, et qu'il est le bien. C'est seulement à le bonheur, parce que maintenant, c'est 3h du matin au Canada qu'on a rendu, donc au moins, on se dit, on peut... Et on va être très bien, avec plaisir, tout de suite, on continue dans Bonjour d'Algérie, et on retrouve un reportage, signé l'Amiyaboud Bouddha, sur les expressions laissées par le Chabi. Allons-y, on se retrouve juste après avec un hommage.